Bien, bonjour à toutes et tous ! Désolée de ne pas pouvoir être parmi vous ce jour, mais voilà des petits problèmes de santé qui font que c'était pour moi un petit peu compliqué de venir. Deux mots pour me présenter, je suis sociologue, ethnologue et mon thème de recherche porte sur la violence, enfin les violences devrais-je dire, et singulièrement depuis quelques années, pas uniquement, mais singulièrement depuis quelques années, la question des violences sexuelles et des violences faites aux femmes. Contrairement à ce que le titre de mon intervention propose, je ne vais pas partir de considérations un peu générales sur la question, la notion du secret. C'était mon intention initiale de dérouler un peu la place du secret dans notre histoire, du point de vue de ma discipline, et puis je me suis dit que j'étais vraiment beaucoup trop ambitieuse et que c'était absolument impossible de faire un travail comme celui-ci. Donc je vais resserrer le organisme et partir plutôt au fond de mes propres observations, constats issus de mes travaux sur la violence ou les violences, notamment là où les violences sexuelles et les violences faites aux femmes, en faisant émerger, c'est un peu le but de l'opération, un certain nombre de paradoxes, éventuellement de contradictions, mais on en restera à des paradoxes autour de cette question de la parole, du dire et du secret. Premier temps, entrée en matière que vous connaissez tous et toutes aussi bien que moi d'ailleurs, c'est l'entrée fracassante pourrait presque ton dire, bruyante en tout cas, des victimes et de la parole des victimes, notamment des victimes de violences sexuelles, des violences faites aux femmes et aux enfants, etc., sur la scène publique, au moins depuis le mouvement MeToo. Alors je dis au moins parce qu'en réalité ce n'est pas la première manifestation d'une parole publique en matière de violences sexuelles, on pourrait trouver plein d'exemples par le passé, mais celle-ci est particulièrement notable et retentissante et elle ne l'a pas cessé au fond depuis le mouvement MeToo. Vous avez toutes et tous en tête les nombreux hashtags qui depuis ont été créés, les multiples déclarations et les récits dans les médias, les livres et bien sûr surtout des témoignages divers et variés sur ce qu'on appelle en termes génériques les réseaux sociaux, avec un retentissement d'autant plus fort de cette parole lorsqu'elle est énoncée par des personnes connues qui dénoncent ou qui incriminent d'autres personnes connues, en particulier dans le monde des arts, de la culture, du cinéma, dans le monde politique, dans le monde du sport et plus récemment avec la SIAZ dans l'église. L'église chrétienne, en tout cas. Alors ce surgissement tonitruant, si je veux dire, de la parole légitime sur la scène publique, on peut s'y arrêter quelques minutes, traduit et illustre à la fois des tendances fortes de nos sensibilités contemporaines. Je peux en énoncer quelques-unes, mais ce n'est pas pour rien, vraisemblablement que cette parole émerge avec autant de force et en masse sur notre scène publique contemporaine. Le surgissement de cette parole traduit d'abord dans un premier lieu et illustre également une volonté de transparence. Une volonté de transparence dont on pourrait assez facilement retracer les origines au cours de notre histoire, je ne vais pas le faire maintenant, ça serait trop long, mais qui se montre dans toute son acuité, notamment en sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où globalement la tendance, dans tout un tas de secteurs, va être dès lors, depuis lors, de chasser les ondes, de chasser les non-dits, de chasser les secrets, qui trop souvent, et l'histoire récente bien évidemment l'avait montré, ont fomenté ou généré des violences. Ce n'est pas pour rien, j'attire votre attention sur ce point et j'ouvre une parenthèse, que dans certaines organisations ou associations de défense des droits des victimes, dans un certain mouvement féministe, il y a des associations même qui ont été faites, des rapprochements de victimes qui ont été faits, notamment les victimes d'inceste, avec par exemple les victimes des camps de la mort. Ces associations ou organisations appelant notamment au fait que le viol en particulier soit inscrit comme un crime contre l'humanité dans le code pénal. Donc on voit bien comment par ces associations, donc on peut penser ce que l'on souhaite, ce n'est pas le sujet pour le moment, sont vraisemblablement issus de cette tendance à la transparence, pour employer un terme simple, qui est une tendance spécifique à notre sensibilité de contemporain. La parole des victimes traduit ou illustre également une autre tendance qui est très proche de celle que je viens d'évoquer, qu'on pourrait qualifier une volonté de compréhension, de portage et de partage des mécanismes de la vie sociale et intime, on va y revenir, auprès du plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos concitoyens, nous-mêmes d'une certaine façon, ne se contentent plus ou se contentent moins que dans le passé de ce qu'on leur dit ou de ce qu'on leur montre, mais souhaitent de plus en plus pouvoir décrypter par eux-mêmes les choses et les mécanismes de la vie sociale ou individuelle. Et en l'occurrence, les « puissants », ceux qui ont le pouvoir, pour aller vite, ne peuvent plus complètement évoquer ou invoquer ou invoquer les secrets anciens, par exemple les secrets d'État, le fameux secret professionnel dont on reparlera dans la journée, des choses ou des secrets liés à la sécurité du pays, etc. En tout cas, il faut qu'il y ait une légitimité supplémentaire pour que ces secrets soient acceptés en tant que tels par rapport aux époques passées. Ce surgissement de la parole des victimes traduit et illustre également ce que certains appellent une « volonté sécuritaire », ce qui n'est pas un gros mot en tant que tel. Et de fait, quand on observe les évolutions du système judiciaire, la justice pénale en l'occurrence, plus largement des organes du contrôle social dans tous les pays développés, on voit combien ils se sont immiscés, beaucoup plus que par le passé, dans la sphère privée. Alors, immiscés dans la sphère privée, ça veut dire qu'ils sont entrés dans les maisons, dans les logements, dans les chambres à coucher, dans les lits, derrière les portes closes, dans les pièces, dans les confessionnaux. Tous ces espaces qui, anciennement, étaient et sont encore d'ailleurs aux yeux de la loi, pour certains d'entre eux en tout cas, ou aux yeux d'un certain nombre de systèmes judiciaires, je pense aux confessionnaux bien évidemment, où peuvent se dérouler néanmoins des violences, des crimes et même des drames qu'on avait tendance à ranger dans la rubrique des faits divers il y a encore quelques années ou quelques décennies. Souvenez-vous pour les plus anciennes ou les plus anciens parmi vous, que les groupes féministes ou des groupes féministes disaient dans les années 70 que le privé était politique ? C'est exactement ça qu'elle voulait dire, c'est-à-dire que des dynamiques relationnelles intimes, dans les chambres à coucher et dans les lits en particulier, en réalité, recelaient une dimension qui touchait à des dynamiques sociales, à des dynamiques collectives. Bien évidemment, elle pensait d'ores et déjà aux violences sexuelles ou à un certain nombre de violences conjugales. Enfin, je ne vais pas toutes les dérouler ici, mais le surgissement de la parole des victimes, je continue quelques secondes sur cet aspect, traduit ou illustre aussi une sorte de conviction partagée par nos contemporains, en tout cas par le plus grand nombre d'entre nous, à savoir que parler et dire, ça fait du bien. Ou en tout cas, voire même d'ailleurs, que parler ou lire, c'est bien. En tout cas, c'est mieux que ne pas parler ou ne pas dire, comme s'il y avait une sorte d'avant et après la parole. Un avant brumeux, sombre, obscur, pas net, pour le dire en termes simples, et un après la parole qui, tout à coup, lèverait un certain nombre de voiles et projetterait les chemins de quelque chose qui tendrait vers le mieux ou vers une amélioration. Ce dont on pourrait discuter, bien évidemment, mais ce n'est pas le lieu non plus ici, mais il semble en effet que soit communément partagée aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, l'idée qu'il faut parler et que parlant, alors on va vraisemblablement arranger un certain nombre de choses. Ce dont les sociologues peuvent beaucoup douter, par ailleurs, dans d'autres circonstances ou pour d'autres domaines que celui des strictes violences sexuelles, mais ce n'est pas le lieu ici d'en parler. Enfin, ce surgissement de la parole, bien évidemment, j'aurais pu ou dû commencer par ça, traduit ou illustre le changement du comportement des victimes elles-mêmes. C'est-à-dire que, alors là, c'est une tarte à la crème, tout le monde le sait, mais je rappelle bien évidemment que la façon dont les victimes appréhendent, entre guillemets, la violence qu'elles ont subie, est très très différente de ce qui se passait par le passé, dans des décennies ou des siècles antérieurs, et qu'elles s'autorisent aujourd'hui, qu'elles se donnent le droit d'une certaine façon, d'évoquer ces violences, la même où elles les taisaient, on y reviendra dans quelques secondes. Donc, le surgissement de cette parole, au fond, est assez, ou même parfaitement compréhensible, au regard de nos économies morales contemporaines et de nos régimes de sensibilité, comme disent les historiens, qui sont les nôtres aujourd'hui. Toutefois, deuxième plan, deuxième aspect, on ne sait pas très bien, et à mon avis on ne le saura pas dans quelques années, ce que ce surgissement de la parole, ce mouvement, le mouvement MeToo pour reparler de lui, vont avoir comme impact, avoir comme effet, au fond, sur la commission de ces violences, sur la nature de ces violences, sur les victimes elles-mêmes, sur une possible poursuite de la continuation de ces paroles ou pas, bref, on ne sait pas très bien ce que ça va produire pour l'instant. Parce que, paradoxalement, le fait est qu'aujourd'hui encore, et en dépit de ce cri, en fait, des victimes, les violences, la majorité des violences, stagionièrement les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences faites sur les enfants, sont la plupart du temps recouvertes d'une grosse couche de silence et de respect, et de secret, pardon, et que ça apparaît presque comme quelque chose de l'ordre du paradoxal, voire du contradictoire aujourd'hui. En effet, je l'ai dit il y a quelques secondes, on peut comprendre que par le passé, les victimes se taisaient. Pourquoi ? Parce que leur place n'était pas inscrite dans nos économies morales, la notion même de victime existait très peu, le mot, bien évidemment, existait, mais ce que ça révèle aujourd'hui, ce que ça recèle aujourd'hui pour nous, n'était pas vrai dans les décennies, fortiori dans les siècles passés, et accessoirement, la place qu'elles ont aussi dans le système judiciaire, encore qu'on pourrait discuter sur ce plan. Et les violences sexuelles, notamment, étaient, vous le savez, davantage considérées comme des atteintes à l'honneur des familles, à l'honneur des pères, à l'honneur des maris. Les victimes pouvaient, en outre, vous le savez aussi, être soupçonnées d'avoir, d'une façon ou d'une autre, contribué aux violences qu'elles avaient subies lorsqu'elles n'étaient pas co-jugées dans certaines affaires, puisqu'on estimait qu'elles avaient une part de responsabilité. En clair, elles avaient parfaitement raison de se taire. au regard du contexte de l'époque, et rien ne pouvait expliquer qu'elles prennent la parole dans ce contexte-là. Aujourd'hui, c'est à peu près l'inverse sur tous les aspects que j'ai évoqués. Les victimes sont reconnues comme des sujets, des sujets en souffrance peut-être, mais des sujets tout de même. Elles ont une place dans notre système de valeurs, dans nos économies morales, comme disent les théoriciens du droit et de la philosophie morale. Leurs paroles survient de partout, et en plus, on les incite à la prendre, cette parole. On les incite à s'exprimer, à dénoncer, à porter plainte, etc. Pourtant, et c'est là qu'il y a paradoxe, lorsqu'on lit, d'abord lorsqu'on parle avec des victimes, lorsqu'on mène des entretiens avec elles, mais lorsqu'on lit aussi les multiples témoignages, récits, propos qui portent maintenant sur les violences sexuelles et qui ont été énoncées par les victimes de violences sexuelles elles-mêmes, toutes, ou quasiment toutes, disent l'immense difficulté, voire l'impossibilité qu'il y a à dire la violence subie, pour une série de raisons qui rendent dès lors très complexes, bien évidemment, sinon on ne ferait d'ailleurs passer de journée sur le secret, qui rendent dès lors très complexe le fait de dire ou de ne pas dire, de révéler ou de ne pas révéler, alors que ça paraît si simple dans certains magazines, pour aller vite. Alors pourquoi ? Les motifs, on les connaît parfaitement, je vais essayer de les illustrer un petit peu plus. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dire ou de ne pas dire, de révéler ou de ne pas révéler, en l'occurrence de dire et de révéler ? D'abord par peur. Je crois que c'est le mot qui revient le plus souvent dans les témoignages, dans les récits, dans les livres écrits par des victimes, dans ce qu'elles disent, de leur propre parcours, qu'elles aient porté plainte ou non, du reste, qu'elles aient parlé de ces violences ou non. Peur pour qui ? D'abord pour soi-même, bien évidemment, ça paraît le plus évident. Peur des représailles, peur de la honte, peur des conséquences, peur de ce qui pourrait arriver, peur de l'issue que la parole énoncée pourra prendre, etc., mais plus étonnamment aussi, quand on ne s'y attend pas, quand on ne connaît pas bien le sujet, peur pour leurs proches, en particulier pour leur famille, le nombre de fois où on entend des victimes dire qu'elles veulent, d'une certaine façon, préserver leurs proches de ce qui s'est passé, de la violence qu'elles ont subie, parce que la famille ne peut pas entendre, ne peut pas comprendre, aurait trop honte, pour toute une série de raisons, pour ne pas choquer, pour ne pas troubler, pour ne pas... Les motifs sont multiples, mais reviennent de façon récurrente dans les propos énoncés par les victimes. Et enfin, il peut y avoir, encore plus des arsonants, d'une certaine façon, peur pour les auteurs eux-mêmes, notamment dans certains cas où les auteurs et les victimes se connaissent, avec des questionnements ou des interrogations interrogations de la part des victimes sur ce qui va arriver à l'auteur si la parole est prononcée ou énoncée. Qu'est-ce qui va se passer pour mon mari ? Qu'est-ce qui va arriver à mon frère ? Qu'est-ce qui va arriver à mon père si je parle ? Alors, moi j'avais pu, j'ouvrir ici une parenthèse, mais j'avais pu observer ça dans des dossiers judiciaires de viol que j'ai épluchés à différentes étapes de la chaîne pénale, et notamment des dossiers de viol classés sans suite où des victimes de viols conjugaux en particulier, donc on est dans un contexte où l'auteur et la victime se connaissent parfaitement bien, expliquaient qu'elles avaient de fait subi des viols de la part de leur mari, de leur conjoint, de leur amant, de leur flirt, bref, la conjugalité est à prendre au sens large du terme, mais que néanmoins, elles ne voulaient pas entamer de procédure ou en l'occurrence là, renonçaient à poursuivre une plainte qu'elles avaient d'ailleurs pu elles-mêmes initier pour toute une série de raisons tenantes à la peur que j'ai évoquées, mais aussi des raisons plus étonnantes aux yeux de l'équipe en tout cas que nous fûmes à dépouiller ces dossiers judiciaires qui pouvaient être par exemple la peur que leur époux soit envoyé en prison, la peur que leurs enfants sachent que leur père avait commis des viols et était un violeur, la peur de manquer d'argent si le père était celui qui avait les revenus les plus importants et du coup la famille pouvait s'en trouver privée, voire même des femmes qui disaient qu'au fond, en dépit des violences qu'elles avaient subies, eh bien elles souhaitaient néanmoins rester avec leur conjoint qu'elles continuaient d'aimer. Voilà, donc ce sont des choses à tout ça qui sont à la fois bien connues et toujours un peu désarçonnantes lorsque l'on est quelqu'un de notre époque et qu'on a l'impression que parler c'est facile et qu'il suffit de le faire pour tout arranger, comme je le disais il y a quelques secondes. Il y a aussi la peur bien évidemment de ne pas être cru ou de paraître avoir contribué à ce qui est arrivé, qui reste, quoi qu'on en dise et là ressurgit toute cette satanée question du consentement. Pourquoi est-ce que je dis satanée question du consentement ? Alors en particulier, bien sûr, lorsque les victimes sont des adultes, femmes ou femmes, principalement des femmes, comment est-ce qu'on a pu dire ou ne pas dire ou mal dire le fameux non à partir duquel la justice notamment va pouvoir déterminer que le viol a bien eu lieu et que c'est bien cet auteur qui en est le responsable. J'ouvre ici une deuxième parenthèse pour rappeler que dans la définition légale du viol depuis 1980, le consentement n'apparaît pas et il a été fait exprès d'ailleurs. Le législateur a souhaité ne pas faire apparaître la notion du consentement dans la loi de 1980 pour que l'on cesse de porter le projecteur sur là où les victimes et qu'on l'oriente vers l'agresseur et la menace, la surprise, la violence ou la contrainte dont il aurait pu faire usage. Le consentement est une notion comment dirais-je très volatile qui lorsqu'on la chasse rentre par la fenêtre ou par la cheminée ou parce qu'elle peut et réapparaît de façon flagrante dans certaines affaires judiciaires où on va, comme dans les décennies ou les siècles passés, poser la question de savoir si la victime a suffisamment ou bien exprimé le fameux non à partir duquel on peut démarrer une procédure et estimer qu'il y a eu agression sexuelle ou viol. Or, dans la majorité des affaires la majorité on ne sait rien en tout cas dans un grand nombre d'affaires judiciaires notamment dans les dossiers classés sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et bien le nom de la victime n'a pas été dit il a été mal dit il n'a pas été assez dit il n'a pas été bien dit bref c'est trouble en réalité c'est souvent assez trouble loin de la clarté que l'on souhaiterait voir dans ce type d'affaires. Enfin il y a le statut de la parole lui-même le statut de se dire et singulièrement je pense le discrédit qui lui est porté par la victime elle-même alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que je le tire encore une fois d'un certain constat d'analyse que je fais moi-même de mes propres travaux et des travaux de collègues aussi bien évidemment dans certains témoignages les victimes d'ailleurs l'expression les expriment parfaitement bien elles disent qu'elles ne font plus confiance dans leurs propres mots puisque leurs propres mots ont déjà été une première fois impuissants ils ont en effet été une première fois impuissants puisqu'ils n'ont pas pu ou pas su prévenir ou arrêter la violence qu'elles ont subie soit parce que ces mots elles ne les ont pas prononcés ou elles les ont mal prononcés ou elles n'ont même pas pu les exprimer si on sort du strict registre verbal soit parce que l'auteur qui les a parfaitement compris ou entendu n'en a pas tenu compte dans les deux cas des mots ou quelque chose qui ressemble à des mots a pu être dit ou a pu être exprimé fusent du registre strictement corporel d'ailleurs lors de l'agression mais ça n'a pas suffi pour que ce soit audible ou que ce soit retenu et pris en compte par l'auteur qui a commis l'agression sexuelle ou le viol et dès lors que le langage au sens générique du terme verbal corporel ou tout ce que l'on veut n'a pas été efficace au fond une première fois pourquoi le serait-il une seconde ? Je pense pour ma part je pense qu'on touche là quelque chose de fondamental sur le discrédit de cela même qu'on pense être un des moyens possibles pour faire advenir la violence qu'on a subie sur la scène publique ou sur la scène judiciaire et qu'il serait utile intéressant opportun de réfléchir à cet aspect bien singulier de l'expression au fond et comment on dit les choses j'ouvre là une autoroute que je n'ai absolument pas l'intention de parcourir dans ce court propos mais la question est bien de savoir pourquoi ce qui n'a pas marché une première fois marcherait-il une seconde fois et toutes les autres fois d'autant que dire quoi et à qui alors là j'enfonce une porte ouverte mais il me paraît évident enfin il me paraît évident ce n'est pas forcément il me paraît évident maintenant quand je dis maintenant c'est à la suite des travaux que j'ai pu conduire et en dialoguant évidemment avec tout un certain nombre de collègues qu'il ne suffit pas de dire il faut aussi être entendu et écouté et que non seulement la parole est discréditée ou peut-être discréditée de son utilité ou de son efficace de sa pertinence ou de sa valeur dès lors qu'elle a déjà été discréditée une première fois mais encore plus si on n'est pas certain de l'espace de réception qui va être la sienne donc à qui dit-on que dit-on et pourquoi faire et alors là on croule s'il puis dire sous le témoignage les témoignages de très très nombreuses plaignantes plaignants ou victimes qui expliquent dans le cadre de la scène judiciaire combien leur parole leur a été confisquée la parole a été mal comprise la parole a été dévoyée tout à fait intéressant de lire de façon extrêmement bien racontée et très subtile dans beaucoup de témoignages combien les mots que les victimes ont choisi n'ont finalement pas été ceux qui ont été retenus dans les auditions sachant d'ailleurs que la loi précise que toute plaignante ou plaignante a le droit de relire un compte-rendu d'audition ce qu'ils font d'ailleurs assez rarement quand faut-il qu'on leur propose et beaucoup ont eu le sentiment que le récit qu'elles ont eu envie ou qu'elles avaient au moment en tout cas des premières auditions l'envie de dérouler pour raconter leur histoire à leur façon a été contrecarré par des mises aux normes au fond de leur récit par un certain nombre de critères à caractère judiciaire qui leur donnaient le sentiment d'avoir été totalement dépossédés et du récit et du coup de l'histoire que ce récit résumait ou qu'il traduisait c'est dire s'il y a du travail dans l'enceinte judiciaire et pénale pas uniquement là mais notamment là pour pouvoir faire en sorte que les normes de la scène judiciaire puissent être le plus possible au service des types de paroles du statut de la parole des mots je ne sais pas très bien quel vocabulaire utiliser des récits utilisés par les plaignantes et les plaignants pour raconter leur histoire puisque c'est ça qu'on va leur demander enfin et j'en terminerai avec la troisième scène de façon beaucoup plus courte on a donc la scène publique avec le surgissement tonitruant comme je ne cesse de le dire de la parole des victimes la scène très trouble de cet entre-deux entre guillemets où on voit combien la parole des victimes est en réalité le dire des victimes est en réalité une opération extrêmement complexe subtile sensible difficile et bien évidemment la scène intime alors la sociologue que je suis n'est pas très douée pour parler des scènes intimes et c'est une façon pour moi de passer le relais entre guillemets aux spécialistes en tout cas plus que moi de cette scène intime mais j'ai été frappée et tout le monde connaît cela d'une certaine façon de ce que la violence commise par l'auteur d'un côté et subie par la victime de l'autre se scelle souvent sous le saut du secret cette phrase même moi je l'ai retrouvée dans un très très grand nombre de procédures judiciaires en particulier dans les histoires mettant aux prises les histoires les violences mettant aux prises des adultes et des enfants et les adultes inaugurant la violence ou la concluant mais à chaque fois ce sont deux moments tout à fait importants par cette fameuse phrase c'est notre secret et cette phrase c'est notre secret qui inaugure ou qui conclut l'agression commise et l'agression subie fait lien au fond fait lien entre l'auteur et la victime distingue d'une certaine façon le couple comme on disait en victimologie dans les années 70 ou 80 le couple auteur-victime et peut même le dissocier l'éloigner du groupe social ordinaire voire du groupe humain d'où l'immense difficulté que peuvent avoir des victimes à retrouver place dans ce groupe humain et notamment dans la communauté langagière que nous formons les uns avec les autres en tant que personnes humaines d'où l'importance à mon avis du travail de réparation pour les victimes alors bien évidemment pas la réparation de la violence subie celle-ci ne se répare pas mais réparation en tout cas de la capacité à reprendre pied dans cette communauté de langage de la capacité à entrer à nouveau en lien avec l'autre à nouer à nouveau relation avec autrui lors même que l'on sait alors aussi c'est dans tous les témoignages d'une certaine façon de victime combien cette capacité à faire lien et à entrer en relation a été mise à mal a été abîmée a été saccagée pourrait-on dire certes par l'agression subie bien évidemment par la violence subie mais aussi par les mots qui parfois ont été mises sur cette violence en l'occurrence ce qui révèle illustre un secret décidé par l'auteur absolument pas décidé par la victime mais qui va enfermer la victime dans cette formidable difficulté et incapacité à pouvoir mettre des mots simples sur une histoire apparemment simple voilà donc c'est juste ces quelques pistes que j'ouvre ces quelques fenêtres que j'ouvre mais bon vous n'en serez pas étonné pour montrer ou indiquer que cette question du secret est clairement très compliquée je vous remercie de votre attention c'est là